Salut salut ! Donc comme vous l'avez vu, dites, on se retrouve pour le swatch and make-up de la Fit on the Ground de By Mitchell. Donc je vous ai fait une palette 3 looks avec cette palette. Je vous la remets dans le petit « i » si jamais vous ne l'avez pas vu et vous m'avez quand même demandé de faire le swatch and make-up. Donc j'ai mis exécute, voilà, quand vous me faites des demandes. J'exécute le plus vite possible. Donc voilà, je ne vais pas être piélogué pendant 350 ans, c'est une palette que j'aime énormément. Voilà les teintes, l'autre me fait très envie aussi mais on va se calmer un petit peu parce que là, dans le genre j'exagère, ben j'exagère. Donc je vous laisse tout de suite avec les swatchs en musique, je me rapproche et on attaque le make-up. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je vais commander ! C'est parti ! Donc je vais commander, commander, non. Commencer tout simplement par poudrer mon arcane sourcilière avec le fard beige ici qui est le... un truc comme ça je ne sais pas bien lire les teintes vous m'excuserez donc je poudre mon arca de chouchelière donc c'est le pinceau zoeva 325 voilà étape plutôt facile ensuite je vais prendre un pinceau je vais prendre le pinceau plat mais assez souple et je vais commencer avec la teinte mood le violet foncé ici donc ils sont assez poudreux mais ils ont une très bonne qualité de fard que je mets sur le dernier tiers de ma paupière mobile et pareil pour le ras de cils je commence tout doucement à estomper le bord au dessus du creux et sur la paupière mobelle je garde le même pinceau que j'essuie un tout petit coup et je vais prendre la teinte je suis je suis je suis je sais pas quoi le fuchsia ici mon ventre fuchsia pour mettre à la suite pareil on dégrade les bords et pareil on en met au centre du ras de cils alors je vais commencer le travail d'estompage je prends un pinceau fluffy et je prends d'abord la teinte ici ground pour dégrader le violet le plus foncé je garde le même pinceau j'essuie et je prends la teinte juste à côté breaking qui est un peu plus clair pour dégrader le fuchsia je finis avec un coup d'estompeur propre déjà on fait bien tout le tour j'ai ma chaise qui grince je ré intensifie un peu mes couleurs pour bien peaufiner le dégrader dans le temps de transition ok alors je prends un pinceau plat je vais prendre la teinte chen train qui est entre le jaune citron et un peu lime comme ça je mets donc à la suite ouais en fait il est vraiment jaune citron je mets dans tout mon coin interne et on rate ici l'interne aussi enfin ouais interne je prends la teinte je ne sais pas dire ici le vert pastel pour remettre par dessus alors au doigt je vais prendre la teinte angelina ici qui est le rose lumineux pour mettre sur le fuchsia bon je déborde un peu sur le violet plus foncé en fait ok je vais également mettre un peu sous l'arcade sourciliaire c'est le retour des petits vers luisants et avec un pinceau précision je vais prendre la teinte lime muet qui est le vert un peu lime à paillettes pour mettre sur mon coin interne crayon noir en muqueuse supérieure alors je vais vous expliquer ce que je vais faire ce sera beaucoup plus simple je vais mettre un threadliner noir avec le liquide ink de chez essence comme d'habitude de la pailletas avec le kiko 01 donc dans le creux et sous le liner comme d'hab mascara unis le miracle en mais que je vais mettre le go green je crois que c'est attendez je cherche le nom mais je crois que c'est go green ouais ça doit être ça de chez essence et je vais mettre le angel de chez max sur mes lèvres et j'en reviens tout de suite vous montrer ce que ça donne j'en reviens tout de suite Et donc voilà ce qui conclut ce quatrième ou cinquième look avec la Fit on the Ground de Pai Mitchell. Voilà, j'avais vraiment envie d'utiliser un peu plus les teintes mauves puisque c'est les teintes que je n'avais pas encore utilisées. Mais j'aime beaucoup cette palette. Elle est vraiment assez complète pour... Vous pouvez faire plein de make-up, du nude, vous pouvez faire du vert, faire d'autres couleurs comme je viens de faire là. Bon, forcément, il y a toujours une touche de vert. Mais voilà, après c'est un make-up que j'aime beaucoup faire, très souvent, que vous avez déjà vu dans ces teintes-là aussi. Mais j'adore mélanger le mouv' et le verlin comme ça. J'adore ça, je trouve ça tellement beau. Donc voilà. Dites-moi en commentaire si cette palette vous plaît, tout simplement. Et si le make-up vous plaît aussi. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. Attendez, je m'asquie comme il faut parce que là je suis en train de me casser la gueule de ma chaise. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Et en attendant, moi je vous dis bisous bisous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada